Alors ça me parle, le CRM c'est le Customer Relations Management et le PRM, Public Relations Management peut-être. Alors CRM c'est Consumer Relationship Management, en gros c'est la relation que les entreprises entretiennent avec les clients, les consommateurs. CRM, je crois que c'est un rapport avec la gestion de la communauté ou quelque chose comme ça, relation avec les clients quoi. Pour moi c'est des logiciels de contenu de gestion français. CRM, je crois que oui c'est Customer Relations Manager, PRM non, je ne sais pas, c'est quelque chose de pareil, je ne sais pas. Ce n'est pas le nouveau parti politique de François Bayrou ? Pourquoi les marques cherchent à connaître le cycle de vie d'un client ? Je pense que c'est important de bien comprendre les comportements du client et sa relation avec les différents messages, son comportement par rapport aux messages qu'on lui envoie. Le cycle de vie d'un client ? Je ne sais pas qu'on avait un cycle de vie, nous clients, donc je ne sais pas ce que c'est que le cycle de vie d'un client, donc je ne peux pas répondre à la question. Bonne question. Je pense que ça doit sûrement être utile dans leur process de marketing, un truc comme ça. Pour mieux cibler, pour vendre ses produits, par rapport justement aux mails qu'on reçoit. Donc pour eux c'est plus facile de savoir quel est notre intérêt, de façon à nous envoyer des mails. Je pense que les marques aujourd'hui elles en savaient un petit peu trop sur nous, et qu'est-ce qu'elles vont faire de ces infos, c'est un peu ça la question. Pourquoi dit-on que les consommateurs sont cross-canal ? Je ne sais pas du tout. Cross-canal parce qu'ils utilisent plusieurs supports pour pouvoir se renseigner sur un produit. Alors pourquoi les consommateurs sont cross-canal ? Parce qu'aujourd'hui ils sont à la fois sur leur mobile, ils sont en ligne sur leur PC, ils regardent des écrans dans la rue, voire dans des magasins. Donc le cross-canal c'est effectivement la multidiffusion, y compris à la télé. Je pense qu'on peut même imaginer y intégrer la presse, qui est un canal de communication, certes non digital, mais qui fait partie de tous les médias. C'est une bonne question. Je n'ai pas l'impression d'être cross-canal, moi quand je veux m'acheter quelque chose, je cherche. Cross-canal, si j'ai bien compris le terme, ça doit être des consommateurs qui doivent figurer dans beaucoup de canaux, dans beaucoup de catégories. Donc voilà, il y a des gens je crois qui peuvent aimer et sortir et la lecture, je ne sais pas, je crois que ça doit être ça, peut-être. Cross-canal, si je savais ce que ça veut dire, ça serait bien.